Bonjour tout le monde. Je me présente. Moi, c'est Philippe Loret. Ma recherche est claire. Si on veut dans le cadre de ce projet, ça touchait le thème qui est là. Vous allez voir de quoi il en ressort assez rapidement. Avant de commencer ma présentation, je veux juste poser la question qui est écrite là. Je pense que tout le monde qui est formé en science et qui est capable de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que fournit le soleil à la Terre? De l'énergie. Bien joué. Mais la bonne question, ou en fait la vraie question que je vais vous poser, parce qu'on parle de conception, ici j'ai fait une recherche diagnostique de conception. D'après vous, quel pourcentage de cette énergie reçue la Terre renvoie-t-elle dans l'espace? J'ai donné quatre choix de réponse. De l'énergie qu'on reçoit du soleil, disons, qui dirait A à main levée entre 0 et 70% de cette énergie et renvoyée dans l'espace? Qui dit A? Parfait. Qui dirait B? Qui dirait C? Et qui dirait D? OK. Je ne vais pas répondre tout de suite. Donc, juste pour vous mettre en contexte, il y en a tout le monde, ceux qui connaissent le programme de science, on a quatre grands univers, voire cinq si on parle des techniques. J'ai la chance, à l'école où j'enseigne, d'enseigner un cours optionnel, qu'on appelle options sciences à mon école, dans le fond dans lequel j'ai 100% carte blanche. Je peux faire ce que je veux. J'ai bien entendu des thèmes de prédilection, j'ai comme divisé différents chapitres, si on veut, des choses que j'aime aborder avec les élèves. Et là, dans le cadre de ce projet de recherche-là, je me suis dit, bien là, je vais mettre le profit, l'usage à quelque chose qui va me observer. Bien entendu, il y a des thématiques que vous voyez qui ne sont pas très liées à la science, mais à mon sens, pour comprendre le monde, faire de la politique, faire de la philosophie, faire de l'éthique, c'est nécessaire, tout intriquer ça. Mais là, pour le projet de recherche, je me suis concentré sur les thèmes qui sont directement liés à la science, mais ce n'est pas au programme, si on veut, directement. Donc, chacun de ces thèmes-là, il y a plein de thématiques que vous voyez, que vous reconnaissez certainement, pas juste les changements climatiques, loin de là. J'ai ressorti une dizaine de concepts comme tels, puis je suis un peu allé à la chasse à la conception ou à la pré ou à la mauvaise conception sur ces thématiques-là. J'ai simplement bâti un questionnaire de dix questions à choix multiples pour essayer de voir, dans le fond, s'il n'y avait pas des pistes de fausse conception sur ces thématiques-là. Donc, si je vous présente un exemple de question, ici, par exemple, d'après toi, quelle est la source de la plus grande masse mesurée sur la balance de pollution créée par les humains? Avec toujours un petit dessin pour essayer d'aider les élèves à comprendre les concepts, comprendre ce qui était la question, il y avait toujours quatre choix de réponses. Donc, l'élève n'avait qu'à noircir sa réponse et il y avait uniquement une bonne réponse à chaque fois. À côté de chacune des questions, j'invitais l'élève à se prononcer sur la certitude avec laquelle il répondait. Est-ce qu'il était purement hasardeux, son choix, ou en fait, il était confiant ou confiante la personne par rapport à sa réponse? Donc, noircissait de la même façon, puis on pourrait grader de la même façon, de 0 à 100 % la confiance de l'élève par rapport à sa réponse. Je vais vous présenter les résultats de cette façon-ci. Donc, cinq diagrammes à bandes. Donc, une distribution des réponses. Ici, on aurait, par exemple, 30 % des répondants qui avaient la bonne réponse. Ça serait comme ça qu'il faudrait lire les résultats. À côté de chacune des bandes, vous allez voir. Oh, ça ne sort pas très bien. La couleur, elle ne sort vraiment pas bien. Je suis désolé. Tout le temps à l'écran, c'est magnifique. Il y aura un pourcentage de confiance. Réponse A ici, par exemple, 58 % des répondants, de confiance par rapport à la réponse, par rapport à la moyenne de ceux qui ont répondu A, par exemple. Donc, sans plus tarder, mes résultats… Ah non, avant, mise en contexte plus précis, j'ai recueilli mes données ce printemps 2024 à Montréal, j'enseigne à Montréal, dans une école publique, très défavorisée, francophone, très, très multi-ethnique. La majorité sont quand même nées au Canada, c'est de deuxième ou troisième génération. J'ai retenu 58 répondants, juste retenu, on va dire, de 12 à 14 ans, donc je suis au premier cycle du secondaire. Mes résultats aux 10 questions, là, ça sort-tu mieux, les petites bandes bleues? Pas tant que ça, hein? C'est le projecteur, le problème. Je ne vais pas passer en revue chacune des questions parce qu'il y en a plusieurs qui ont été quand même assez bien réussies, mais ça me permet de savoir que, dans le fond, sur ces thématiques-là, les élèves n'ont peut-être pas trop de fonds de conception ou ils n'en véhiculent pas trop. J'en ai retenu quelques-unes que je veux passer en revue avec vous. Disons les quatre qui sont là. Commençons par la question numéro 5. Dans quelle mesure les gaz émis par les activités humaines contribuent-ils au réchauffement climatique? Donc là, on était sur la thématique du changement climatique parce qu'il y en a beaucoup que ça intéresse avec le petit schéma et les choix multiples qui avaient été offerts aux élèves. La réponse la plus fréquemment répondue, là, ici, on a aussi un même niveau de confiance, ceux qui n'arrivent pas à lever, là, c'est 50 % aussi au niveau de la confiance, c'est qu'on a tendance à penser que tous les gaz émis par les humains augmentent la température sur Terre alors qu'il y a plusieurs gaz qui font l'inverse, qui masquent. Et en ce moment, la législation fait tant à faire disparaître ces gaz-là, donc on va arrêter de compenser dans la mauvaise direction peut-être. Mais il y a quand même une bonne quantité de gens qui ont la bonne réponse. Ce qui avait d'intéressant, c'est que j'ai à peu près 75 % de confiance à l'écart d'un choix de réponse qui liait le changement climatique à un phénomène purement naturel. On dirait que ces élèves-là avaient une certaine confiance à l'égard de leur réponse. Prochaine question que je présente, là, c'est sur la biodiversité. D'où provenait ou d'où provient, pardon, l'oxygène qu'on respire, nous autres, les humains, surtout? C'est sans surprise que les élèves ont répondu en majorité des forêts, alors qu'ils trouvent encore l'oxygène qu'on respire nous provient des océans. Ce qui est intéressant, moi, je trouve pas remarqué, là, vous voyez pas le pourcentage, mais j'ai à peu près 85-95 % de confiance pour les quelques élèves qui avaient la bonne réponse. Donc, ça veut dire que peut-être au niveau de quand t'es informé, tu le retiens, ben, t'es vraiment confiant par rapport à la réponse que tu prononces. Autre question, c'est sur l'explosion démographique. D'une version sur Terre, en ce moment, on a une quantité jamais vue d'humains. Je leur posais la question sur l'espérance de vie. Qu'est-ce qui a fait que celle a augmenté énormément dans les dernières années? Toujours en tant que fois avec un petit graphique, là. Ben, un petit schéma pour aider à comprendre la question. Ça me surprend pas que les élèves ont pensé que parce qu'on s'occupe mieux des personnes âgées, parce qu'on a inventé des médicaments, c'est largement répondu avec des gros niveaux de confiance. Là, on est à 75 % de confiance, alors que c'est principalement dû, bien entendu, à la diminution de la mortalité infantile. Ben là, je voulais juste... C'est de la recherche de préconception pour savoir sur quoi axer mes enseignements, surtout dans ces thématiques-là, bien entendu. Et la dernière question que je vais aborder ici, là, c'est en matière d'énergie. Je vais poser la question suivante. À l'échelle mondiale, quelle est la tendance dominante actuelle en matière d'énergie? Donc, est-ce que l'élève pense qu'en ce moment, on réduit significativement, on réduit légèrement? Est-ce qu'on conserve ou est-ce qu'on augmente notre dépendance au combustible possible? La meilleure réponse, ou en fait, la bonne réponse a été plus choisie, mais on a quand même deux tiers des élèves avec des grands niveaux de confiance qui pensent qu'on réduit progressivement notre dépendance au pétrole, notre consommation, pas juste au pétrole, au combustible fossile, au sens large. C'était les réponses que je voulais vous présenter. Si j'avais une critique illimique par rapport à ma recherche, qui était une recherche éclair, bien sûr, première chose, à mon sens, ça confirme un besoin même au-delà des concepts qui sont prescrits. Les mauvaises conceptions, il y en a partout. Autre chose aussi, là, je vous ai dit, j'ai retenu 58 répondants, mais dans les faits, il y en a près de 200 qui ont répondu. Ça ne change pas grand-chose. Là, je présente seulement ce qui est, j'ai eu l'autorisation des parents pour utiliser les données des 58 répondants. Les autres, on les met de côté, mais même s'il les prend, ça ne changerait presque rien. Au niveau des limites, je n'ai pas fait une analyse statistique super approfondie. On peut dire, bien, si j'avais dit, par exemple, ceux qui ont 30 % ou moins de confiance, on retire leur réponse. Qu'est-ce que ça donne dans la distribution? Ça fait plein de combinaisons inimaginables possibles. Je n'ai pas fait cette expérience-là. Comme toute recherche en sciences humaines, bien, c'est très spécifique à mon milieu. Ça ne veut pas dire que ça va être la même chose ailleurs qu'au Québec ou peut-être en France. Il y a peu de recoupements parce que j'ai touché une dizaine de questions, une dizaine de sujets, donc je ne peux pas valider avec plusieurs recoupements. Donc, mes perspectives pour l'an prochain ou pour la suite des choses, là, je confirme qu'il y a un besoin. J'aimerais beaucoup faire une recherche diagnostique encore plus poussée avec des recoupements sur les thématiques que je pouvais retenir de ça, les 5-6 que je retiens pour dire est-ce que je peux avoir plusieurs questions sur la même thématique et peut-être même à différents âges, j'aimerais bien, puis après ça, d'évaluer les interventions, mais peut-être pas directement pour l'an d'eux, mais moi, je l'attends. Je reviens sur la question de départ. J'ai été surpris d'attendre, parce qu'on parle de fausse conception, la seule et unique bonne réponse, la Terre renvoie 100 % de l'énergie qu'elle reçoit. Si le pourcentage est le moindrement différent, on peut s'imaginer qu'on ne coupe quelques années, puis la Terre, ce serait une étude, là. Ça abouirait. Donc, la bonne question maintenant à se poser, c'est quoi qu'on obtient du soleil si on renvoie 100 % de ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on obtient du soleil? Je vous le donne dans le mail, là, je ne veux pas prendre trop de temps, là, mais en fait, l'énergie qu'on reçoit du soleil, elle est avec une très, très basse entropie et l'énergie qu'on émet dans l'espace, elle est avec une très, très forte entropie. C'est un peu une image du deuxième principe de la thermodynamique, là, qu'il y en a certains qui connaissent ici, puis justement, je veux amener à la réflexion suivante. Souvent, on va associer, par exemple, le deuxième principe, là, je vous le laisse en haut, là, le deuxième principe, on passe toujours, un système fermé va toujours être de basse entropie vers une très forte entropie, plus le temps va avancer. Le minerai de fer que vous voyez à gauche, ici, c'est une très haute entropie, les atomes sont placés n'importe comment, n'importe où, puis quand on va en faire une fourchette, on va, dans le fond, baisser l'entropie. Il faut faire attention au concept qu'on va, si on veut dégager comme enseignant, à mon sens, auprès des élèves, parce que c'est pas vrai qu'on baisse l'entropie, c'est impossible de contrevenir au deuxième principe de la thermodynamique. Ce qu'il y a derrière la fourchette, là, c'est énormément de mines, de minerais qu'on est allé extraire, qu'on a moulé, qu'on a réchauffé. Donc, on a augmenté forcément dans le système l'entropie. C'est obligé. Ça va avec aussi le même principe, c'est ce qu'on crée, nous autres, les humains, de l'entreprise. Et par rapport à toutes ces thématiques-là écologiques dans la compréhension de notre environnement, juste qu'on est en arrêt de la tête, à mes yeux, que peu importe ce qu'on va inventer, peu importe ce qu'on pense vouloir résoudre, si on le résout par la technique, peu importe ce que tu inventes, forcément, tu augmentes l'entropie. C'est sûr et certain. Ça veut dire que l'augmentation de l'entreprise aussi, pour moi, bien, ça vient forcément avec une diminution de la vie puis une augmentation de la température. L'augmentation de la température, c'est la forme ultime de l'entropie. L'entropie, elle va toujours se terminer, même ceux qui s'intéressent au système. L'univers, dans le fond, va finir avec une dissipation de l'énergie à son maximum. Donc, c'était juste ma petite conclusion à cet égard-là. Dans un monde en changement qu'on ne connaît pas où est-ce que, où on s'en va, il y a plusieurs inconnus qui sont inconnus, à mes yeux, d'enseigner uniquement un programme avec tout le monde pareil, tout le monde fait exactement la même chose pour supposément arriver à son R4. C'est sûr qu'il y a des angles morts qui sont cachés par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai juste envie de vous laisser sur une bonne note. Lâchez-vous l'os! Faites ce que vous aimez, parce que si vous le faites avec passion, vos élèves, ils vont juste avoir le goût d'en faire. Merci. 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 Merci.